Le kick-off de ce premier Monday Night Football si on considère que les deux en sont le kick-off du match entre les Steelers et la football team au Heinzfeld. Big Ben, Rotlisberger et Pittsburgh veulent aller chercher une douzième victoire en autant de matchs. Pittsburgh est sur six victoires de suite face à Washington et la première longue passe complétée par Big Ben, la voici encore une fois, c'est tout un symbole, c'est pour Washington. Troisième et cinq, petit passe Lobé, bien touché, bien senti pour aller chercher Ebron. Encore une fois les chaînes avancent, quatre tentatives de plus, ça se rapproche. Pour la première fois les Steelers sont en red zone aujourd'hui face à l'une des toutes meilleures défenses de la ligue en red zone. Moins de la moitié des drives adverses en red zone se termine par un touchdown face à la football team. Boyoyoy, effectivement, ça a fait boum ! Premier et goal, encore une passe pour Rotlisberger, il le voulait, il l'a voulu, il l'a eu, Deonté Johnson, cette fois c'est la bonne, touchdown Steelers ! Ça me rappelle quelque chose, quand les quarterbacks ont un receveur en tête... Est-ce que vous auriez dû Aaron Rodgers devanter Adam sans tête peut-être ? Quelque chose comme ça. Quelques centimètres à aller chercher. Oui, il n'y avait pas de porteur dans le backfield de Washington, beaucoup de mouvements avant le snap. Pas mal, Logan Thomas, vous l'avez dit, en soit quarterback ! Et non, et non ! La magnifique pénétration pour aller chercher McKissick qui était arrivé lancé, turnover on downs. Forcé par Mike Hilton, le corner. Fritzberger sur la deuxième tentative avec un homme seul, juste devant la endzone, cet homme s'appelle Chase Claypool. Il est grand, il a de bonnes mains, first and goal. On veut prendre un nouveau touchdown, du côté de Pittsburgh. Snell ! Avec Snell, il saute par-dessus, mais il a sauté trop tôt ! Il a sauté trop tôt Benny Snell ! Sur les 50, ça repart pour les Steelers avec une première passe complétée. Et un gros gain de James Washington, et plus que ça ! Il a cassé le placage, il a dit au revoir à tous ces vis-à-vis touchdown Pittsburgh ! Par Washington, on le sentait, on l'attendait ! Avec impatience, bel effort du receveur, vous l'avez dit ! On a cassé deux placages alors qu'on était propres depuis le début du match du côté de Washington ! On se compléter par Alex Smith avec Cam Sims qui est toujours debout ! Cam Sims qui va tourner le coin le long de la ligne ! Et il devrait à priori y avoir une potentialité de marquer des points avant la mi-temps ! Tentative de field goal donc ! Au bout du suspense de 49 yards pour Dustin Hopkins, il y a un mouchoir de pénalité ! Ça passe entre les poteaux si ce n'est pas invalidé ! Au bout, il y aura les trois premiers points de Washington dans ce match ! Allez ! Allez ! Allez ! Avec un bon boulot, un bon boulot ! J'allais vous dire, ce sera compliqué de les avoir mais ils vont aller en chercher beaucoup plus que ça ! Grâce à Cam Sims ! Wilton à Paris ! Deuxième et 12 ! Alex Smith vers Logan Thomas ! Oh ! Ça sera court malheureusement ! Mais c'est un big play ! Voilà ! Ça pousse, ça pousse et voilà ! Et ça passe sans problème cette fois ! Barbershop time ! Touchdown Washington ! Mike Tomlin a décidé de prendre les points pour débuter le quatrième carton ! La première tentative de field goal de la carrière NFL de Matthew Wright est une réussite ! 3 points de plus et 7 d'avance au total pour les Steelers, 17-10 ! Quasiment 3 fois plus de yards dans cette deuxième mi-temps pour Washington que pour Pittsburgh ! Il va la chercher et il va la trouver ici avec Logan Thomas ! Touchdown Washington Football Team ! Récompensé à juste titre Logan Thomas ! Il a été omniprésent pour cette attaque de Washington ! Attention à Mike Ferland Junior qui était tout seul en bas de l'écran ! C'est lui qui est visé et ça ne passe pas ! Ça ne passe pas ! Pittsburgh a tenté à jouer cette quatrième et un à domicile face à Washington ! Troisième et quatre, elle vaut très 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 cher dans ce match à suspense ! Dans cette potentielle surprise, ce potentiel upset de la football team ! Alex Smith beaucoup plus que les quatre ! Il en veut beaucoup plus ! Et il les obtient avec un catch, s'il vous plaît ! A une main de Big Man Cam Sims ! Ça a été l'homme des big plays pour l'instant pour Washington ce soir ! Et là la réception est absolument magnifique parce que la couverture est bonne ! Et attention, attention ! Parce que Dustin Hopkins ce n'est pas l'assurance tout risque cette saison ! Il a vu, il en a déjà manqué et quelques-uns des field goals importants cette saison ! Celui-ci, il ne le ratera pas à 2 minutes et 4 secondes de la fin du match au Heinz Field ! C'est Washington qui est devant 27 ! Tout se joue très certainement sur cette série, l'invincibilité des Steelers ! Le gros coup de la football team ! Et attention, oh l'interception ! L'interception sur le premier jeu du drive ! Le ballon typé sur la ligne ! John Bostic attentif avec les mains sûres ! Et c'est ainsi que la football team va mettre un terme au rêve de saison parfaite des Steelers ! Et s'il était contré par exemple ce coup de pied ? Non ! Il n'est pas contré ! La direction est bonne pour la deuxième fois en quelques instants ! Dustin Hopkins transforme à 45 yards plus 6 ! Football team et 17 petites secondes au chrono ! 17 secondes pour ne pas s'incliner du côté de Pittsburgh ! Cette fois c'est complété vers Eric Ebron mais il est dans le terrain ! Ebron il est dans le terrain ! Les secondes défilent et ils ne pourront pas s'aligner ! Ils ne pourront pas s'aligner ! Et l'upset est réalisé ! Il n'y aura pas de saison parfaite cette année ! Il n'y aura pas de saison parfaite pour les Steelers ! Personne ne s'y attendait à part eux ! Et ils l'ont fait ! Washington s'impose à Pittsburgh 23-17 ! C'est parti !